Bonjour à tous, cette semaine dans votre émission, toujours plus haut et toujours plus vite aussi, sur les murs vertigineux du Nautil à Pontocombo et Roissy-en-Brie, Johan vous montrera son geste en or, le jeter, il faut de l'adresse, du physique et de la confiance en soi. La confiance, justement, elle n'est plus au rendez-vous avec les joueurs de foot U19 de Torcy. En championnat national, l'équipe traverse une mauvaise passe. La défaite de ce week-end 1 à 0 à domicile casse une série incroyable. Les torséens étaient invaincus chez eux depuis presque deux ans. Le 2, c'est notre chiffre cette semaine parce que c'est la place des rameuses de Lannis-sur-Marne au championnat du monde d'aviron de mer. Diane Delalot et Nathalie Collet sont donc médaillées d'argent pour la deuxième fois après cette même médaille en 2013. En 2014 et en 2015, elles avaient décroché la médaille d'or. Ça fait donc un bilan de 4 médailles en 4 ans. Bravo. En escalade, on apprend à grimper mais aussi à se jeter. Un geste technique et physique qui demande aussi des ressources mentales. Johan vous dit tout sur ce jeté. Accrochez-vous comme il faut et préparez vos mains. Johan travaille au pôle d'escalade du Nautil et il va vous présenter un de ses gestes préférés, le jeté. Regarde. L'être humain, c'est pas normal de grimper sur un mur et de se laisser tomber. Donc on a beaucoup d'appréhension. Donc il y a un énorme travail là-dessus. Donc le travail, il est assez simple en fait. C'est il faut grimper, grimper, grimper pour avoir de plus en plus d'aisance. Et après, en étant de plus en plus à l'aise, on peut se lancer sur des mouvements de jeté. C'est quelque chose qu'on peut commencer à initier sur les premiers mois de l'activité. On va toujours démarrer en fait à le faire un peu au ras du sol, donc dans le bloc principalement, où on sait qu'on peut tomber correctement dans les tapis. Il faut avoir de la coordination, beaucoup de coordination entre les membres inférieurs et supérieurs. C'est vrai que c'est pas forcément évident de penser à pousser sur les pieds, tirer sur les bras, s'élancer, attraper, visualiser la prise d'arrivée, la retenir, la serrer. Voilà, donc ça fait appel à beaucoup de capacités qu'il faut travailler. Le fait de ne pas sauter sur un point de vue rectiligne, mais vraiment en décaler, là ça devient plus compliqué. Le jeté entraîne le ballon du corps en fait, et du coup va être très très dur à retenir la prise. Et c'est ce côté-là qui va rendre la chose très spectaculaire. C'est pas évident de se relancer tout de suite après une chute. Si déjà on démystifie un petit peu la chute, donc le fait qu'on apprend à chuter, on apprend à assurer aux gens une chute, déjà c'est un aspect qu'on peut mettre de côté et on peut après se relancer, se relancer x fois, x fois, jusqu'à temps de réussir ce mouvement. Même sur un côté naturel, lorsqu'on grimpe, soit sur des falaises, soit sur des blocs naturels, on aura des jetés à faire. Des fois, on est obligé de le faire, il n'y a pas d'autre moyen de passer, il faut jeter. C'est pas forcément fini quand on a fait ce mouvement de jeté, c'est vrai qu'il faut tout de suite retourner dans sa concentration et rester au maximum de ses capacités pour pouvoir finir. C'est un mouvement qui consomme beaucoup d'énergie, aussi bien physiquement que psychiquement et mentalement. Donc c'est vrai qu'il faut tout de suite se réorganiser pour pouvoir continuer la progression et arriver en haut de la voie. Victoire 27 à 24 et encore, le plus fort, c'est qu'ils étaient menés de 3 points à la mi-temps. Les handballeurs de Ponto Combo ont tout donné en deuxième période pour s'imposer chez un concurrent direct, Chartres. Dans ce début de saison énorme, les jaunes et bleus sont deuxième de Pro League, juste derrière Tremblay. Sur notre site, vous retrouverez ce résultat et ceux des autres équipes de handball du secteur qui cartonnent également. Vous verrez que l'année deuxième du classement de National 3 est toujours invaincue. Mieux encore, Torcy, 5 victoires en autant de matchs, est leader de National 2. La saison avait très bien commencé pour les moins de 19 ans de Torcy. Les footballeurs avaient signé 4 victoires et un nul en 5 rencontres. Oui, mais depuis, l'équipe a joué 4 matchs sans en gagner un seul. La dernière rencontre, c'était ce week-end contre Strasbourg au stade du Frémois. A domicile, Torcy était invaincu depuis presque 2 ans et cette série s'est arrêtée sur le score de 1 à 0. Regardez. Les joueurs sont à l'échauffement depuis déjà 45 minutes. Après les contre-performances des derniers week-ends, Torcy veut tout mettre en œuvre pour repartir de l'avant. L'entraîneur et son staff ont insisté sur quelques points essentiels pour ce match face à Strasbourg. Les grandes idées, c'est déjà de prendre du plaisir parce qu'on ne peut pas faire d'efforts si on n'y prend pas de plaisir. À un moment donné, il faut travailler pour le groupe, il faut être capable de se mettre un petit peu en avant, de faire du don de soi. C'est ce que je leur ai expliqué un petit peu. Ça ne peut pas aller bien tout le temps. Mais par contre, quand ça va mal, c'est là où on voit la force de caractère de l'équipe. D'entrée de match, Torcy doit faire face à un pressing haut des Strasbourgeois. L'équipe a du mal à se relancer proprement. Ça profite aux Alsaciens et à leurs attaquants. Le capitaine torséen est éliminé sur cette fin de frappe. Mais heureusement pour lui, il est supplé par l'excellent tacle de Sonny Serein. Le meneur de jeu torséen que l'on va retrouver sur l'action qui suit se centre et repoussé par la défense du Racing et lui revient dans les pieds. Ça frappe à l'entrée de la surface de réparation et sans danger pour le gardien. 33e minute de jeu, long ballon de la défense Strasbourgeoise. Encore le capitaine torséen pour dégager de la tête. Ce coup-ci, c'est au tour du numéro 10 du Racing de se mettre en évidence. Son tir n'est pas cadré, mais attention à ce genre de ballon qui traîne aux abords de la surface. Le ballon dans les pieds torséens, jolie accélération, décalage sur le côté pour Yvan Medou qui parvient à se défaire de son vis-à-vis et à servir Arnaud Ongenda dans la surface. L'avant-centre cherche un partenaire, mais sa passe ne trouve pas preneur. Dommage pour Torcy qui finit bien cette première période 0-0 à la mi-temps. Ce match-là, on va le ramasser. Je vous le dis, on va le ramasser. Par contre, il ne faut pas lâcher là. Vous ne lâchez pas, vous ne leur lâchez pas. Vous avez vu l'arbitre, j'ai commencé à gueuler un petit peu sur les fautes. Il va aussi faire contre nous, taisez-vous. Par contre, on va aller en gagner. Marchez ensemble et allez vers l'avant. Il faut que vous soyez solidaires. On ne fait pas un mauvais match, on a fait mieux. Mais par contre, si on n'est pas capable de mieux, aujourd'hui, c'est dans 45 minutes, on doit ramasser quelque chose. La deuxième période a repris depuis 15 minutes. Un contre-favorable profite au numéro 9, Strasbourgeois, qui pique son ballon. Le gardien est battu, mais retour in extremis d'Ibrahim Kone. Le capitaine torséen sauve les siens sur cette action. Torcy, qui a connu deux montées successives, découvre le plus haut niveau. L'équipe a du mal à s'y remettre dans cette deuxième période et concède un coup franc à une trentaine de mètres de son but. Attention à ce coup de tête, mais heureusement, Dorian Salih est vigilant. 75e minute, toujours pas de but dans ce match. Longue touche, Strasbourgeoise, c'est dévié. Anthony Klipfel pour la frappe en pivot, cette fois, Dorian Salih ne peut rien. Strasbourg ouvre le score. Le coup de massue pour Ibrahim Kone et ses coéquipiers. Torcy, bien trop peu inspiré au cours de ses 45 dernières minutes, mais qui va quand même réussir à se procurer une occasion. Freddy Embi profite de ce long ballon et de cette déviation. Il décoche une jolie volée, c'est repoussé par le gardien alsacien. C'était la dernière occasion du match. Défaite 1-0 de Torcy, sa troisième, en quatre journées. C'est vrai que ça fait quatre matchs qu'on n'a pas gagné. Et là, on va perdre, alors que ça va faire deux ans, le 30 novembre, que nous sommes invaincus à Torcy. Et là, c'est une grosse claque. Il reste un autre match, samedi, contre Ibrahim, ici. Là, on va se rattraper, on va jouer. C'est le foot, quoi. On va travailler, on va continuer et ça va payer. Je ne m'inquiète pas pour ça, on va remonter. Pour le moment, 7e sur 14 avec un match en moins, le club reste plutôt bien classé pour un promu. Une victoire face à Evian lui permettrait de rester au contact des équipes de tête. Des footballeurs à la relance, des handballeurs au top. On continue à suivre vos sportifs. Rendez-vous dans deux semaines, ce sera le lundi 7 novembre. Salut !